Guillaume Gallienne, tiens, puisque vous prenez la parole, après Les garçons et Guillaume à table, qui a été un immense succès, votre deuxième film, Marilyn, est sur les écrans depuis une semaine, on se dit, bon voilà, ça doit occuper le réalisateur Guillaume Gallienne. Mais que nenni ! Le voilà, le jeune homme là, qui le soir revient à la comédie française pour monter sur les planches avec notamment Denis Podalides dans une pièce extraordinaire, il faut aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu, c'est sublime, Les damnés, d'après Visconti. Et puis, ce n'est pas suffisant, un petit peu comme vous Charles Aznavour, le samedi, ce garçon change de profession, vous savez ce qu'il devient ? Non. Enchanteur. C'est gentil. C'est-à-dire qu'il lit à haute voix, pendant une heure, les textes qu'il aime, les textes que nous avons oubliés, les textes qu'on a laissés trop longtemps sur les rayons d'une bibliothèque et il les rend actuels et contemporains. Ça s'appelle « Ça ne peut pas faire de mal », c'est donc le samedi sur France Inter, c'est une émission de radio et puis c'est aussi une collection de livres. Le quatrième volume vient de paraître, livres et livres audio consacrés cette fois-ci à la littérature jeunesse. Ah, c'est important, comment faire lire les jeunes ? Charles Aznavour, c'est une vraie question. J'aimerais avoir votre réponse, Guillaume Gallienne. – Grâce à ces auteurs, que ce soit en effet Joseph Kessel, Mark Twain, Lewis Carroll ou Michel Tournier, c'est vrai qu'ils nous emmènent sur ce moment de l'enfance où toutes les conquêtes sont possibles et c'est pour ça qu'on a choisi ces œuvres-là, que ce soit Alice au Pays des Merveilles ou Tom Sawyer ou Vendredi ou La Vie Sauvage ou Le Lion. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des enfants qui vont explorer des terres vierges, des territoires inconnus et c'est l'apprentissage de l'enfance. Ça permet aux auteurs de dénoncer des choses qu'ils ne pourraient pas faire avec des adultes. Alors parce que c'est les enfants, ils ont le droit. Par exemple, Mark Twain qui va dénoncer évidemment le puritanisme américain et puis surtout les mauvais traitements, l'esclavage. – Les mauvais traitements, l'esclavage, parce que lui vient du Missouri et pourtant, au moment de la guerre de sécession, il a rejoint le camp du Nord. Donc ça lui permet d'énoncer aussi, ça permet de dénoncer aussi pour Michel Tournier cette vision très colonialiste de l'Europe, de l'Occident par rapport à soi-disant les sauvages où Vendredi finalement va apprendre à Robinson que sa quête du pouvoir et son besoin de créer une société sont très vains. Et voilà, donc c'est toute une littérature qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes mais qui permet de renouer avec ce monde du possible qu'on a dans l'enfance, l'émerveillement mais aussi l'apprentissage, l'apprentissage que parfois le jeu est fini, voilà, on passe par là. Les moments où on doute de son identité comme Alice au Pays des Merveilles, voilà, ça apprend tout ça. C'est un enchantement, c'est aussi des désillusions, mais on s'en remet grâce à ses auteurs. Est-ce que la littérature, Charles Aznavour, vous a apporté plus d'enchantement ou plus de désillusion ? Non, non, l'enchantement. Ah oui. Quelle désillusion ! Vous vous rendez compte de ce que nous possédons ? En langue française seulement, mais avec les traductions par-dessus le marché. C'est fou ce qu'on possède. Moi, je n'ai plus de murs. Je n'ai plus de murs, je ne sais plus où les mettre. Alors je les entasse comme ça, et le choix, c'est que je prends celui d'en dessous que je mets dessus pour ne pas en oublier en route. Alors je lis des choses particulières, en ce moment, je suis... Il y a une chose de... C'est les pensées de celui qui a écrit Marius César. Ah, Marcel Pagnol ? Avec Pagnol, oui. Je me suis régalé avec tout ça, moi. Vous vous êtes régalé. Oui. Ça, c'est plutôt un verbe méridional, régalé. Oui. Mais moi, je vis souvent dans le midi. Quand vous lisez Pagnol, j'ai un peu l'impression que quand vous lisez, vous cherchez aussi ce qui vous donnera une chanson. Il vous avait inspiré, cette remarquable chanson sur Fanny Pagnol. Oui, Pagnol, oui. Oui. Et j'avais écrit Marseille, bon. Toujours d'après Pagnol. D'après ce que j'aime de Pagnol, en tout cas, des mots, des choses. Je connais beaucoup les anciennes chansons marseillaises. Oui. Je reproche à la France de ne pas avoir un théâtre à Paris, un théâtre d'opérettes où on pourrait jouer les vieilles opérettes marseillaises, ce qui était très drôle et très charmant. Tiens, Guillaume, ce serait une bonne idée ? J'ai que ça à faire, oui. Tiens, je vais m'en occuper. Quand on lui en parle, le président, j'ai pris un rendez-vous. Quand vous lisez Guillaume Gallienne, Marcel Pagnol, vous le lisez Avela Saint ? Non, mais cela dit, il vient presque naturellement. Je suis très mauvais en accent du sud, mais il vient presque naturellement, cela dit, grâce à la langue, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est lire à haute voix ? Qu'est-ce que lire à haute voix apporte par rapport aux lectures que nous faisons, nous, traditionnellement, dans notre tête ? On en épouse le rythme immédiatement. On est forcément juste avec le rythme de l'auteur. La musique de l'âme devient évidente. La musique de l'âme ? Oui, du texte et de l'auteur, elle devient évidente. Alors que quand on lit pas à haute voix, c'est-à-dire comme ça, on a une tendance à créer une distance et donc à cérébraliser. Ça devient un peu un télo. Alors que lire à haute voix, c'est immédiatement charnel. C'est immédiatement lié avec le souffle. Et si on prenait un exemple, Guillaume, Galienne ? Lequel ? Pour faire plaisir à Charles Aznavour, qui aime Proust. Ah oui, Proust. Alors, j'ai choisi... J'ai mis longtemps à l'aimer. Ah oui ? La première fois, j'ai lâché les bouquins. Et ensuite, comme on m'a dit, mais tu peux pas faire une chose pareille, ça a pris du temps. Je l'ai repris et je l'ai compris. Mais je ne l'ai pas compris avant. Je n'étais peut-être pas prêt à ça. Il y a un moment où, si vous n'avez pas fait d'études du tout, comme moi, il faut apprendre. Il faut apprendre, non seulement à lire, mais à comprendre aussi. Ma grand-mère me disait ça. Elle me disait, le problème des Français, c'est qu'ils lisent toujours... Ils commencent toujours Proust par le début. Il faut pas. Elle dit, moi, il faut commencer par le côté de Guermante. Alors là, on s'amuse. Ensuite, Sodome et Gomorre, on hurle de rire. Et le temps qu'on ait lu ces deux-là, on s'est tellement attachés à l'histoire et à ces personnages que là, on peut commencer par le début. C'est peut-être ce que j'ai fait. C'est pas mal, ça aide. J'ai choisi pour vous un texte, un extrait, une lettre que Saint-Loup écrit au narrateur lorsqu'il est au front, dans Le Temps retrouvé. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi ce passage. Mon petit, m'écrivait Robert, si tu voyais tout ce monde, surtout les gens du peuple, les ouvriers, les petits commerçants, qui ne se doutaient pas de ce qu'ils recelaient en eux d'héroïsme et seraient morts dans leur lit sans l'avoir soupçonné, courir sous les balles pour secourir un camarade, pour emporter un chef blessé, et frapper eux-mêmes, sourire au moment où ils vont mourir parce que le médecin-chef leur apprend que la tranchée a été reprise aux Allemands, je t'assure, mon cher petit, que cela donne une belle idée du français et que ça fait comprendre les époques historiques qui nous paraissaient un peu extraordinaires dans nos classes. L'époque est tellement belle que tu trouverais, comme moi, que les mots ne sont plus rien. Au contact d'une telle grandeur, le mot poilu est devenu pour moi quelque chose dont je ne sens pas plus s'il a pu contenir d'abord une allusion ou une plaisanterie que quand nous lisions Chouan, par exemple. Mais je sais poilu, déjà prêt pour les grands poètes, comme les mots déluge ou Christ ou barbare qui étaient déjà pétris de grandeur avant que s'en fussent servis Hugo, Vigny ou les autres. Je dis que le peuple est ce qu'il y a de mieux, mais tout le monde est bien. Le pauvre Vogueber, le fils de l'ambassadeur, a été sept fois blessé avant d'être tué. Et chaque fois qu'il revenait d'une expédition sans avoir écopé, il avait l'air de s'excuser et de dire que ce n'était pas sa faute. C'était un être charmant. Nous étions beaucoup liés. Les pauvres parents ont eu la permission de venir à l'enterrement à condition de ne pas être en deuil et de ne rester que cinq minutes à cause du bombardement. La mère, un grand cheval que tu connais peut-être, pouvait avoir beaucoup de chagrin. On ne distinguait rien. Mais le pauvre père était dans un tel état que je t'assure que moi, qui ai fini par devenir tout à fait insensible à force de prendre l'habitude de voir la tête du camarade qui est en train de me parler, subitement labouré par une torpille ou même détaché du tronc, je ne pouvais pas me contenir en voyant l'effondrement du pauvre Vau-Goubert qui n'était plus qu'une espèce de loque. Le général avait beau lui dire que c'était pour la France, que son fils s'était conduit en aéros, cela ne faisait que redoubler les sanglots du pauvre homme qui ne pouvait pas se détacher du corps de son fils. Enfin, et c'est pour cela qu'il faut se dire qu'ils ne passeront pas. Tous ces gens-là, comme mon pauvre valet de chambre, comme Vau-Goubert, ont empêché les Allemands de passer. Tu trouves peut-être que nous n'avançons pas beaucoup, mais il ne faut pas raisonner. Une armée se sent victorieuse par une impression intime, comme un mourant se sent foutu. Or, nous savons que nous aurons la victoire et nous la voulons pour dicter la paix juste. Je ne veux pas dire seulement pour nous, vraiment juste, juste pour les Français, juste pour les Allemands. J'ai choisi ce texte, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'il dit « Je sais le mot poilu, déjà prêt pour de grands poètes, je savais que vous aimiez Céline. » Et ce que je trouve extraordinaire dans ce texte de Proust, c'est qu'il annonce Céline. Déjà. C'est absolument brillant, parce qu'on sent déjà qu'il dit « Mais poilu, ça va servir. » C'est la partie du voyage au bout de la nuit extraordinaire où Céline raconte les tranchées. – Et c'est déjà annoncé par Proust. C'est prodigieuse. Vous les aimez, ces passerelles. Vous qui disiez tout à l'heure « La Fontaine me conduit à Humeau, Molière me conduit à Quitterie ». En réalité, c'est ça le plaisir de la lecture, non ? Plus c'est court, plus j'aime. On retient mieux le court que le long. – Oui. – Voilà, vous parliez tout à l'heure de « À haute voix ». On se souvient mieux des choses que l'on lit à haute voix que ce qu'on lit. Alors c'est très utile pour nous. – Voilà, on se souvient mieux de ce qui est lu à haute voix. Je ne peux que vous renvoyer vers ce nouveau volume de « Ça ne peut pas faire de mal ». C'est une coédition Gallimard-France Inter. Il y a deux CD. Alors, tenez, je vous l'offre, Charles. Vous savez, tout à l'heure quand vous allez repartir dans votre voiture, vous coupez la radio, vous glissez un des CD et vous écoutez Guillaume Gallienne. – Mais à quoi croyez-vous que servent mes voyages ? Pas seulement pour aller chanter quelque part, mais je lis et j'écris dans les avions et dans les trains. – Ah oui. – Je ne vois jamais le temps passer. Jamais. D'ailleurs, je n'ai pas le temps. – Rires.